C'est au début des années 2000, à New York, que Wade Guyton et son ami Kelly Walker ont inventé ce qu'on peut appeler la peinture après Google, lors de la Biennale du Whitney de 2004. Avant Google et le digital, une peinture faite par l'application de couleurs ou de matériaux sur une toile ou sur du bois pouvait devenir une image une fois photographiée. Guyton et Walker décident qu'avec l'arrivée du digital, en particulier de Google, ce réservoir à images, c'est l'inverse. C'est une image qui va devenir une peinture. Ici, dans cette œuvre, ils ont trouvé une image d'agrumes sur Internet, l'ont colorisé, cadré et ont simplement imprimé cette image sur une toile. Depuis ce moment, en 2004, une plaque tectonique vient bouleverser l'histoire de l'art et de la peinture. Désormais, une simple image digitale peut devenir une peinture. Et à partir de là, des milliers, voire des millions d'artistes dans le monde vont travailler de cette manière. Mais Wade Guyton et Kelly Walker, qui ont surtout une pratique individuelle, ont inventé quelque chose de plus en travaillant en collectif. Ils brouillent volontairement les frontières entre peinture et sculpture et même installation. La peinture digitale des agrumes, qui est fixée sur un panneau, repose elle-même sur un pot de peinture qui reprend la même image. Dès lors, la peinture devient aussi sculpture ou installation. Sous-titrage Société Radio-Canada